La méthodologie du problème des données maintenant C'est certaines des maladies, peut-être le courant, et aussi des maladies en forme de morbidité Nous allons voir dans ce tableau comment à structurer Nous allons utiliser beaucoup plus de données sur l'air Cela nous empêche d'avoir des données ventilées pour exprimer effectivement la régalité des données Le gouvernement et tous ceux qui ont contribué ont de multiples raisons d'être fiers Et de savourer les résultats que nous allons découvrir petit à petit dans cette cérémonie de lancement des comptes nationaux En effet, ce que nous allons découvrir est non seulement appréciable pour sa qualité Mais aussi parce qu'il traduit un changement d'esprit et une progression dans le partage de l'information Rappelons-nous que c'est au sein de l'UEP, via 2006-2007, une autre UEP que celle d'aujourd'hui Dans laquelle les premiers cadres du ministère ont été formés en ayant une formation à l'OMS à Genève Quelques consultants ont ensuite appuyé le démarrage de ce processus Des bailleurs de fonds tels que l'USAID Merci à l'USAID Ont permis de continuer pour arriver jusqu'à ce jour à ce que nous allons découvrir Ces informations sont précieuses Aussi, et peut-être encore plus Parce qu'elles reflètent un début de changement d'attitude De la part de ceux qui l'ont partagé Mais aussi de ceux qui l'ont recompilé Nous saluons au passage Une des plus grandes contributions De la table sectorielle Doit dire Madame la ministre Une des meilleures tables sectorielles du gouvernement Et aussi La volonté du groupe sectoriel de santé A vouloir respecter Les valeurs de IHP De la International Health Partnership Dont les mandataires, plusieurs d'entre eux, sont ici présents Ceux qui demandent à chacun des signataires de l'IHP Est une plus complète transparence Et une intégration plus véritable Au plan directeur dans santé Et nous voyons dans ces présentations du Comte national Une première étape dans ce sens Ces informations économiques et financières Constituent un élément clé Pour prendre des décisions éclairées A l'heure de grands changements Dont le système de santé a tant besoin En effet Avec une idée plus claire Et plus sûre Sur combien d'argent est dépensé Qui le finance Et dans quelles proportions Tout ceci Permette de pouvoir savoir Qui le fait Et comment on peut donner Une meilleure direction au système Une autre raison de célébrer Est que les chiffres Nous parlent d'une hausse De 21% Des dépenses de santé Par rapport à la période précédente Certes C'est une grande Une grande raison de se réjouir Même si les auteurs nous indiquent Que ces chiffres Résultent plus D'une D'amélioration Et de la précision Dans la méthode qui est utilisée Pour préciser les estimations Des dépenses des ménages Mais néanmoins Ceci reflète En grande partie Une injection De nouvelles ressources Dans la santé Après dix mois Nous sommes ici Une nouvelle fois Pour analyser L'état Des finances Du secteur santé Cette présentation Nous permettra De savoir Si nos dépenses Ont aidé A améliorer Le secteur La santé Est un domaine Prioritaire Pour le gouvernement Haïtiens Et aussi Pour le gouvernement Américain On dit en cryo Sans la santé Pas gagner La vie Et ça C'est vrai Le monde Dans le monde De ma pays Pense la même chose C'est pour ça Que USAID Travail Mène dans la main Avec le ministère De la santé N'est-ce pas Madame Guillaume Ok Merci Madame la ministre Comme vous dites Toujours Nous sommes sur Le bon voie Mais il y a Encore beaucoup De travail Nous sommes Et je vous promets Que Nous serons Toujours Avec vous Dans ce travail Mesdames et messieurs Aujourd'hui Nous allons Écouter Les résultats De cette étude Je sais Il y a eu Des progrès Je sais Aussi Qu'il reste Des défis À relever Les qualités De la collaboration Entre les équipes De ministère Et celles De USAID Nous conduit Vraiment Vers un système National De santé Plus fort Plus fiable Et qui répond Aux vrais besoins De peuples Pour finir Parce que j'ai Cinq minutes Sur le monde Je vais finir Dans trois minutes Pour finir Je voudrais Vraiment Se voir Si je voudrais Vraiment Se voir Ce que je pense Ce n'est pas Les USAID Ce n'est pas Moi C'est pour le travail C'est pour Les résidents Surtout C'est pour Le peuple Haitien L'élaboration Des côtes Nationales De santé Pour l'exercice 2011-2012 A permis Au ministère De la santé Publique De la population Et à ses Partenaires De disposer D'informations Pertinentes Sur l'état D'utilisation Des ressources Publiques Mises à la disposition Du secteur Et quand on dit Ressources publiques Ce n'est pas seulement Les fonds Du trésor Public Les ressources Qui nous parviennent De l'USAID De l'OMS Et même Des ONG Font partie Des ressources publiques Sur l'état De l'utilisation Des ressources publiques Mises à la disposition Du secteur Sur la contribution Des sources De financement Aux dépenses Du secteur santé Au cours De l'année 2011-2012 Ainsi que Sur la répartition Des ressources Du secteur Entre les différents Mécanismes De financement Ils ont permis De déterminer Le niveau Des dépenses De santé Les gestes De déterminer Aussi D'identifier Les gestionnaires Des fonds Les services De santé Fournis A la population Ainsi que Les biens Et services Qui ont été Achetés Pour notre part Nous estimons Que la production Des comptes Nationaux De santé Est fondamentale Pour la fonction Pour la mission De coordination Économique Dévolue au ministère De l'économie Et des finances Et qui consiste A formuler Et à mettre En oeuvre La politique économique Et financière De l'état En fait Le MEF Doit s'assurer De la cohérence Le ministère De l'économie Et des finances Doit s'assurer De la cohérence Des différentes Politiques sectorielles En application Et de leurs impacts Sur l'économie Et sur la condition De vie De la population De plus Il doit remplir Une mission De coordination De la gestion Des ressources publiques Sur la base Des normes établies Il doit assurer La gestion De la trésorerie Et de la comptabilité L'élaboration Du budget national Ainsi Que l'analyse De l'opportunité Des dépenses publiques Les comptes Nationaux De santé Constituent A cet effet Un puissant Instrument D'information Car il nous Enceigne Spécifiquement Sur l'évolution Et la part Du budget De la santé Dans le budget De l'état On dit Que les ressources Le trésor Public Les ressources Du trésor Représent 7 à 8% Des dépenses De santé Le montant Il nous renseigne Aussi sur le montant Des dépenses Et leur répartition Par source De financement L'évolution Et la part Des dépenses publiques Privées Et externes Dans le financement Total de santé Il nous renseigne Également Sur la répartition Des dépenses De santé Entre dépenses Comptes Et investissements Il faudra prendre Le temps De noter Particulièrement La baisse Significative De la mortalité Maternelle Qui est autour De 157 décès Pour 100 000 Naissances vivantes Le nombre Moyen De visites Dans les institutions De santé Par habitant Qui est passé De 0.57 En 2011 A 0.62 En 2013 La proportion D'enfants De moins De moins D'un an Vaccinés Contre la polio 3 Qui est passé De 79.2% A 97% Le taux De vaccination Rougeau-Rubéol Des enfants De moins D'un an Qui est passé De 58.5% En 2011 A 85% En 2013 Le taux De couverture Du vaccin C'est peut-être Avant Récemment Introduit Par le ministère De la santé Et qui est Aujourd'hui A 89% Mais Nous devrions Aller plus loin Beaucoup plus loin Si nous voulons Pleinement réussir Et obtenir Ce bien primordial Qu'est la santé Il faut nous engager Sans plus tarder Vers une réforme De fond Une réforme Structurelle De notre système De santé Et cela Ne sera pas L'oeuvre De quelques mois Mais de plusieurs Années Comme le stipule Notre politique Nationale De santé Pour y parvenir Il est indispensable De suivre Les tendances De la dépense En santé Élément essentiel De suivi Et de l'évaluation Économique Des soins de santé Dans le but De rechercher Les informations Suivantes A savoir Qui finance Les services De santé Dans ce pays Combien d'argent Est réellement Dépensé Pour la santé Quels sont Les biens Et services Que nous avons Achetés Et qui fournit Ces services Ceci nous permettra D'apprendre A mieux gérer Nos maires Ressources Et d'appliquer Avec plus d'efficacité L'approche suivante A savoir Chaque dépense Doit être liée A un résultat Très bientôt Nous aurons l'opportunité De lancer Une stratégie nationale De financement De financement De la santé Basé sur les résultats Les normes Et standards Pour y arriver Le manuel L'est déjà écrit Et il devra être Appliqué Par tous Nos partenaires Techniques Et financiers Pour continuer A avoir Encore plus De résultats Au regard Des résultats Contenus Dans ce rapport Qui vous sera Présenté Officiellement La dépense Nationale De santé Pour l'année Fiscale 2011-2012 Est estimée A environ 32 milliards De goudes Plus précisément 32 milliards 422 32 milliards 422 millions 938 364 Soit 10% Du produit Intérieur Brut De cette période Dont une augmentation De plus de 7 milliards De goudes Par rapport A l'année 2010-2011 La dépense De santé Par habitant Ce chiffre En 2011-2012 A 3188 Goudes Soit 76 dollars Américains Dont une augmentation De 13 dollars Par rapport A l'année 2010-2011 La dépense Nationale De santé Est financée A hauteur De 60% Par l'aide Internationale Pour l'année 2011-2012 Soit une diminution De 22% Par rapport A l'année 2010-2011 Où elle était De 86% La dépense Nationale De santé Est financée Pour l'année 2011-2012 A hauteur De 29% Par la contribution Directe Des ménages Contrairement A l'année 2010-2011 Où elle était Estimée A 4% Mais il faut Se rappeler La continuité Du contexte Conjoncturel Du séisme Du 12 Javier 2010 Où notre Pays avait Bénéficié D'une mobilisation Massive De ressources Externe Externe Et de la Gratuité Des services Médicaux Au cours De l'année Fiscale 2010-2011 De l'année